Ça rentre dans le cadre de la préparation, on va à Mourthani pour faire des matchs, ça va nous permettre réellement de se situer par rapport à certains paramètres, c'est n'est que ça. J'ai estimé que les joueurs qui sont aujourd'hui prêts pour ce jeu, ce genre de match, c'est ces joueurs-là que j'ai convoqués, que j'ai pris. Ça nous permettra quand même de nous situer par rapport à l'équipe, voilà, on fait ces deux matchs-là et on va voir, et puis il y a certains joueurs qui sont restés, ils ne sont pas écartés, c'est ce que les gens ne comprennent pas, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont là, Romario ne partira pas avec nous, et pourquoi le quartier ne fait pas partie de l'effectif, il n'a pas le passeport. Voilà, donc 25 joueurs, ce n'est pas fermé. On va aller à 25 joueurs, il y a quelques joueurs qui sont là, on ne sait jamais, peut-être il y a deux ou trois joueurs qui sont là, qui vont jouer contre la Célanone. Tout est possible. Voilà, j'ai parlé du cas de Romario, je vais m'arrêter là. Peut-être il y a deux ou trois, peut-être, qui vont débuter le match même contre la... Tout est possible. Moi, je l'ai fait quand je suis parti avant le Chan, quand je suis parti au Niger. En réalité, j'ai laissé cinq à six joueurs ici. On a joué, on a fait deux matchs, on gagne un match, on perd le deuxième match contre le Maroc. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais les six joueurs qui sont restés, ils étaient tutelés au Cameroun. Donc souvent, je me déplace, je fais exprès d'aller et voir, parce que si il y a des doutes par rapport à un joueur, par exemple, il faut que tu le voies dans une situation réelle du match. Et c'est pour cette raison, souvent, quand je fais ce genre de choses, et je peux prendre un à deux joueurs, voir réellement ce qu'ils sont capables d'apporter. Voilà, pour ne pas me tromper les jours du match, du match officiel.